Le Togo prend à bras le corps l'ambitieuse initiative de la zone de libre-échange continentale africaine Zilekaf. La visite de Wankele Mene, secrétaire général de cette organisation, se justifie par le fait que le pays est l'un des tout premiers États à l'avoir ratifié et à mettre en œuvre une stratégie ciblant les chaînes de valeur. Au port autonome de Lomé, le secrétaire général de la Zilekaf, aux côtés des ministres en charge du commerce, celui de l'économie maritime et du directeur général du port autonome de Lomé, a touché du doigt les réalités. Il s'est imprégné des potentialités de la plateforme portuaire et des engagements du pays pour une réussite de la Zilekaf. Plus besoin d'aller à l'extérieur à la recherche de l'expertise. L'expertise, elle est là ici. Si nous prenons le domaine logistique, le Togo est un hub logistique et en témoigne ma visite et ce que j'ai vu. Et donc, à travers notre structure, notre institution, la Zilekaf, je crois que nous devons œuvrer à ce télan et voir chaque pays avec sa spécialité, son expertise, afin que cette expertise puisse bénéficier aux autres membres de la structure, de l'institution qu'est la Zilekaf. Le Togo a entamé un processus qui implique les autorités douanières, la société civile, la société privée et tout. Et ceci montre que vraiment le Togo a démarré en vue du processus de la mise en application de la Zilekaf. La Zilekaf est un marché potentiel de plus d'1,2 milliard de personnes et un PIB cumulé de 300 milliards de dollars américains. Le ministre du Commerce a rassuré le secrétaire général de la disponibilité du Togo à jouer sa partition pour l'atteinte des objectifs. Il est tout à fait normal que le secrétaire général de la Zilekaf fasse un tour au Togo et vérifier. Il en est d'ailleurs très satisfait. Le Togo est un pays qui cultive toujours l'excellence. Et je crois que nous n'en saurons pas du reste. Il nous a appréciés. Et il vérifiera sur place tout ce qui est mis en place. D'ailleurs, pour que nous puissions être l'un des moteurs de la réussite de cette zone-là. Notamment le hub qui se met en place au niveau des infrastructures portuaires. Le hub au plan aéroport se met également en place. Et avec le secrétaire général, nous avons également abordé la question de célérité aux frontières. Donc notamment tout ce qui a un lien avec la digitalisation. Le Togo est présent et continuera à améliorer tout ce qu'il faut faire pour que la compétitivité de notre port, de notre corridor, etc. soit une réalité dans la mise en œuvre de la Zilekaf. Pour une forte densification du tissu industriel africain, le Togo plaide pour l'adhésion totale des pays africains pour un continent fort et prospère.